Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Nous abordons la période des examens et notamment du bac et vous avez quelques conseils pour être au top de sa forme physique et mentale. Oui, vous vous en doutez, pas mal de choses passent par l'alimentation. Le premier réflexe étant de ne pas sauter de repas. Vous avez plus que jamais besoin de repères et les trois voire les quatre repas, parce que je n'oublie pas le goûter, d'une journée sont structurants. Ils permettent d'alimenter le cerveau avec régularité, ce dont il a impérativement besoin, bien évidemment. Sinon, le cerveau va puiser des forces dans d'autres organes qui ne seront pas contents et vous le feront savoir. J'imagine que vous prenez plus que jamais, en période d'examen, une alimentation saine et équilibrée. Et en conséquence, je demande à ceux qui se bourrent de pizza industrielle de lever le pied au moins une fois avant le jour J, parce que ce n'est pas dans la margarita ou la quatre saisons que vous trouverez les oligo-éléments, les acides gras essentiels et les vitamines dont vous avez besoin pour phosphorer. Par ailleurs, en période de révision, comme le jour des épreuves, je réclame un peu de discipline à l'heure du petit déjeuner. Idéalement, que faut-il avaler ? Alors, un produit laitier, yaourt ou portion de fromage, un fruit plutôt qu'un jus de fruit, des tartines de pain grillé plutôt que des céréales, souvent trop sucrées. Vous pouvez y mettre du beurre, de la confiture, du miel, il ne faut pas en mettre 3 cm d'épaisseur non plus. Et une boisson chaude. Dans la journée, si vous sentez votre cerveau ralentir, relancez-le avec un fruit ou une barre de céréales, sans oublier la bouteille d'eau, toujours à portée de main. Faut-il soigner le repas de la veille de l'examen ? Et si oui, de quelle manière, Michel ? Alors, tout ce qui concourt à réduire votre anxiété est bon à prendre. Et en la matière, évitez les aliments à index glycémique trop élevé. Perso, je recommande un dîner qui inclut des aliments riches en glucides. Vous trouverez ça dans les pâtes et le riz complet, de préférence. Vous avez même le droit de vous faire plaisir avec un dessert qui, bien que n'étant pas un modèle d'équilibre, aura l'avantage de vous faire plaisir. La notion de plaisir, vous le savez, est importante parce qu'elle apaise. Cela dit, si vous craquez pour un éclair au chocolat, vous craquez une fois, pas deux ou trois. Physiquement, comment tenir le coup ? D'abord en dormant. Vous avez besoin de vraies nuits. Si vous dormez huit ou neuf heures, c'est bon signe. Et pour y parvenir, mettez de côté les écrans. Soyez raisonnable avec les excitants que sont le tabac et la caféine. Vous avez aussi besoin de vous changer les idées. Ce n'est pas parce qu'on est en période d'examen qu'on n'a pas le droit de se faire un film ou de faire du sport. Pour le sport, c'est même une nécessité car ça déstresse. Enfin, évitez les révisions qui n'en finissent plus. Si vous bossez sérieusement de 10 à 18 heures avec une coupure pour déjeuner, c'est bien. Il ne sert à rien de s'imposer des plages de 12 ou 14 heures à se remplir le crâne, le nez, dans les bouquins, sans voir la lumière du jour. Ça donne peut-être bonne conscience, mais pas forcément de bons résultats. Les révisions, c'est comme l'hydratation ou l'alimentation. Elles doivent s'étaler dans le temps. Mieux vaut donc deux sessions de 6 heures de boulot qu'une seule de 12 heures. Merci beaucoup et à demain Michel.